Bonjour, bienvenue à Saint-Damiens par cette magnifique journée ensoleillée. On est au 39 75 39 77, donc une maison avec Bachelor. Et puis, tout en briques, c'est une 1990. Comme vous pouvez voir, on a un magnifique jardin et j'ai envie de vous inviter directement à entrer. Allons-y, venez-vous-en! Alors, en fait, cette propriété-ci, comme la plupart des propriétés que je vais, a des particularités particulières. On a deux adresses, comme je vous ai dit, le 39 75, 39 77, pour ici, qui est un duplex, en fait, ou une maison avec Bachelor. Mais on a aussi un deuxième lot à l'arrière, où il y a un garage qui est en pente. On passe par la rue Descamps, donc c'est le 7605 Descamps. Donc, on vend le tout ensemble. Alors, les deux ensembles jumelés, ça fait 58 mètres de façade par environ 92 mètres, toujours quelques poussières, en profondeur. On a un terrain au total de plus de 61 000 pieds carrés. Donc, c'est vraiment très grand. Le garage, comme je vous dis, on y accède par la rue Descamps. Ce n'est pas un garage où vous allez probablement stationner votre voiture à tous les soirs, mais ça peut être votre quatre roues, votre tondeuse, votre motoneige. Toutes vos bébelles vont aller dans le garage en haut. On a commencé à l'isoler. Ça peut être très intéressant, très pratique. Donc, c'est vraiment une grande propriété. On a, à l'arrière, ajouté une véranda. On ne sait pas exactement en quelle année, mais ça a été ajouté après la construction. Au rez-de-chaussée, on a, bon, les aires ouvertes, bien sûr. On a un salon fermé, donc salle à manger, cuisine, mais un salon à lavent qui est une immense pièce qui est fermée. Chambre à coucher, il y en a deux, la principale et une d'amis ou d'enfants. Salle de bain et aussi une salle à lavage qui est quand même d'une bonne grandeur. Donc, c'est très pratique. Au sous-sol, on a une pièce qui est à air ouvert. Elle n'est pas aménagée. Elle est là pour faire ce dont vous avez envie. Donc, on a pratiquement, je vous dirais, la moitié de la maison. Au sous-sol, qui est avec le logement principal. Et ensuite, on a le logement de 4,5 qui est au sous-sol et qui est loué avec un locataire très stable. Le locataire est là depuis 2018. Et c'est un locataire qui n'est pas présent beaucoup, peut-être des fois deux ou trois jours par semaine, qui est ici. Donc, on a une toiture qui a été refaite en 2019. Il y a plein de petits travaux qui ont été faits, qui ont été en amélioration depuis que les propriétaires sont ici. On a réparé, on s'est assuré qu'il n'y ait pas d'eau, on a ajouté une sonde pompe. Comme je vous dis, on a fait des travaux, un peu d'électricité. C'est une propriété qui est vraiment lumineuse. La salle à manger, vraiment, beaucoup de lumière, beaucoup de fenêtres, une très belle vue sur une montagne à l'avant. Et puis, c'est sûr qu'il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas d'égout. On a encore la fameuse fosse septique et on a un puits de surface. Dans notre sous-sol, la portion qui est avec le logement principal, on a trois pièces de rangement. Alors, il y a beaucoup de rangement dans cette propriété-là. On a un hall d'entrée qui est très grand avec une porte fermée. C'est le fun, ça garde la chaleur à l'intérieur l'hiver. Alors, la rue des Camps, juste ici, comme vous pouvez voir, c'est une rue privée. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pluie cette année. Alors, ça appartient aux voisins d'à côté qu'on voit qui est ici. Par contre, les propriétaires ici l'utilisent aussi. Alors, on participait à un quart des frais pour refaire un peu, remettre la rue un petit peu plus en état. On voit que c'est bien aménagé pour une rue qui est en gravier. Donc, l'accès idéal pour aller au garage, c'est la rue des Camps. Et on s'en va directement au garage. Alors, on est assis au salon à côté du foyer. Moi, je suis une maniaque des foyers. Mais le foyer ici est d'origine, bien sûr. Les vendeurs ne l'ont jamais utilisé. Alors, on ne sait pas s'il est encore en bon état. Il faudrait vraiment faire une vérification avec un ramonaire pour voir l'utilisation qu'on peut en faire. On a d'autres cheminées qui sont à l'intérieur de la propriété. Puis, jamais les vendeurs ont installé des poêles ou ont utilisé quoi que ce soit de système d'appoint pour la propriété. Au sous-sol, le poêle à bois qui est là n'est pas connecté avec une cheminée. Mais il va rester là. Si vous avez envie de le réinstaller, de l'utiliser, vous aurez beau. Il n'y en a pas de problème. Mais ici, on n'avait pas envie de faire du chauffage au bois. Alors, nous sommes dans le 4,5, dans le bachelor de la maison. Cuisine, salon, salle à manger, c'est tout ensemble. Laveuse sécheuse aussi. On a un petit foyer électrique en coin. Et les deux chambres sont vers le fond. Le loyer ici est de 650. Et c'est chauffé, éclairé parce que tout est sur le même compte d'y tout. Alors ici, la petite cabane sert à abriter la pompe pour le puits. Alors, pour vous, une grande propriété, très grande propriété, avec une magnifique vue, comme vous pouvez le voir derrière moi. Une vie à la campagne, vous avez envie de la campagne? Une maison abordable? Textez-moi, appelez-moi. On fera une visite.